Quand on observe la franc-maçonnerie à travers le prisme de l'ésotérisme, on est forcément confronté aux symboles. Déjà parce qu'en ésotérisme des symboles, il y en a partout, et aussi parce que les francs-maçons en utilisent énormément. Je vais décrypter certains symboles très connus de la franc-maçonnerie et je vais te montrer ce que peut-être tu ne connais pas. Mais avant de commencer, deux choses. La première, c'est que je suis redevenu actif sur Instagram. Alors si tu as un compte, je t'invite à me suivre, le lien est dans la description. J'y partage des photos de temples, des voyages, des extraits de bouquins, bref, tout un tas de trucs qui pourraient potentiellement t'intéresser. La deuxième chose, c'est que suite à la sortie de la précédente vidéo sur l'histoire de la franc-maçonnerie, j'ai eu tout un tas de messages de personnes qui me demandaient de ne pas révéler les secrets de la symbolique des francs-maçons. Alors il faut savoir une chose, je ne suis pas franc-maçon. Et toutes les informations auxquelles j'ai accès, elles sont publiques. Et de ce fait, elles sont tolérées par les francs-maçons. Donc techniquement, je ne révèle pas de secrets puisque c'est déjà public. Il existe certainement des vrais secrets qui ne sortent pas d'éloges, mais en même temps, le principe d'un secret, c'est qu'il n'est pas connu. Sinon, c'est juste une information. Commençons avec les différentes méthodes qu'utilisent les francs-maçons pour rendre leur écriture énigmatique. Et on va démarrer avec un grand classique, les trois points. Pour faire des abréviations de certains mots, les francs-maçons utilisent trois points en forme de triangle. En fonction des époques, ces trois points peuvent symboliser la Sainte Trinité ou le Delta Lumineux. Et ils rappellent le fronton triangulaire au-dessus des temples. Le principe, c'est de garder l'initial d'un mot et d'y ajouter les trois points pour en faire l'abréviation. Par exemple, pour écrire frère au singulier, on écrit F trois points. Pour écrire orient, on écrit O trois points. Si on veut écrire au pluriel, il suffit de doubler l'initial. Pour écrire frère au pluriel, on écrit FF trois points. Si on veut écrire respectable loge au pluriel, on écrit RR trois points, LL trois points. Comme une lettre peut être l'initial de beaucoup de mots, dans certains cas, on écrit les premières lettres. Par exemple, pour dire apprenti, on écrit A deux P trois points. On peut aussi faire des phrases avec ce système, voilà un exemple. Elle signifie à la gloire du grand architecte de l'univers. Alors ce n'est pas une méthode pour coder des informations, parce que c'est évidemment beaucoup trop limité. C'est plutôt un signe de ralliement. D'ailleurs, les francs-maçons l'utilisent régulièrement sous leur signature. Cette méthode leur a valu un surnom péjoratif, les frères trois points. C'est un journaliste marseillais qui écrivait sous le pseudonyme de Léotaxil, qui les a appelés comme ça dans un livre anti-maçonnique, mais je développerai ça dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Les francs-maçons utilisent également les anagrammes, mais principalement dans les correspondances pour brouiller les adresses. Par exemple, si un courrier est signé par un certain monsieur Carpidi, eh bien c'est la loge de Picardie qui écrit. Si c'est signé par monsieur Lannikaze, c'est la loge alsacienne. Et si c'est monsieur Legrand Nettori, c'est le Grand Orient qui écrit. Alors il ne faudrait pas qu'un anagramme soit le nom possible de plusieurs loges, parce que je ne te raconte pas le bordel. Les francs-maçons brouillent également les dates en utilisant un calendrier différent du nôtre. Le mois de mars est le premier mois de leur calendrier, car c'est le mois du bélier et c'est le premier signe zodiacal. Ils ajoutent également 4000 ans par rapport à notre calendrier, en se basant sur la croyance créationniste que le monde a été créé 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, pour dire qu'on est le 5 mars 2020, les francs-maçons écrivent « 5e jour du premier mois de l'an 6020, 5 mars de l'ère vulgaire ». Oui, parce qu'ils qualifient le calendrier grégorien de vulgaire. Si c'est le 20 janvier 2020, les francs-maçons écrivent « 20e jour du 11e mois de l'année 6019 ». 20 janvier 2020 de l'ère vulgaire. Et oui, comme le mois de mars est le premier mois de leur année, janvier et février sont les derniers mois de l'année précédente. Alors, entre le nom de l'expéditeur qui écrit sous forme d'anagramme, la date qui n'est pas la même que sur le calendrier civil, il y a quand même de quoi se mélanger les saucisses. S'ils veulent vraiment coder des informations, les francs-maçons utilisent l'alphabet maçonnique. C'est un cryptage relativement simple qui n'est d'ailleurs plus vraiment utilisé aujourd'hui. L'alphabet marche par substitution. C'est-à-dire que chaque lettre de notre alphabet latin est remplacée par un symbole et pour décoder un mot ou une phrase, il existe un schéma mnémotechnique que voilà. Donc, si je veux écrire « Mysteria », je cherche simplement la correspondance de chaque lettre et je représente la forme géométrique dans laquelle elle est incluse. Il existe différentes variants de cet alphabet. On peut changer l'ordre des lettres, agrandir ou rapetir la taille des gris, mais ça ne change pas son extrême simplicité. D'ailleurs, décoder des mots peut devenir un jeu plutôt amusant. Allez, je t'en fais un petit. Voilà une phrase écrite avec l'alphabet maçonnique. Voilà la grille de lecture. Je te laisse faire pause sur la vidéo, décoder la phrase et l'écrire en commentaire. Dans la symbolique franc-maçonne, on trouve souvent la lettre G. Certains pensent que c'est l'initial de géométrie ou de Gode, Dieu en anglais, ou de Gnose, la tradition ésotérique chrétienne, ou que c'est la représentation du compas et de l'équerre. Un demi-cercle plus un angle droit. En réalité, son sens est beaucoup plus profond que ça, car la lettre G de notre alphabet latin est la transcription de la lettre grecque gamma. Sous sa forme minuscule, elle ressemble un peu à notre Y latin, et sous sa forme majuscule, c'est une équerre. La lettre gamma avait un sens symbolique pour la confrérie des pythagoriciens. Elle montre les deux voies possibles, celle du profane et celle de l'initié. Elle indique également que tout est dualité et que tout découle de un. Les francs-maçons du Moyen-Âge étudiaient les sciences pythagoriciennes et avaient une profonde admiration pour Pythagore, car ses travaux leur étaient très utiles pour leur construction. Ils ont donc repris ce symbole, et dans le rite initiatique traditionnel écossais, on trouve cet échange entre un vénérable maître et un passé-maître. Mon frère, passé-maître, qui a-t-il au centre de l'étoile flamboyante ? Le gamma de Pythagore, vénérable maître. Que signifie-t-il ? Il incarne l'angle secret du monde transmis par l'équerre du vénérable maître. Les francs-maçons représentaient souvent la lettre gamma au milieu d'une étoile, car elle permet d'en trouver le centre. Et ce n'est pas seulement le centre géométrique, c'est l'esprit de l'étoile. Ensuite, la lettre gamma est devenue un G dans notre alphabet latin, et le sens premier a été perdu. Mais il est encore utilisé aujourd'hui comme symbole ou comme signe de ralliement. D'ailleurs, je me suis demandé si les taxis G7 ne faisaient pas référence à la franc-maçonnerie. Déjà, on trouve la lettre G, et en plus, le 7 pourrait signifier que G est la septième lettre de l'alphabet. Ce serait une façon tout à fait classique de faire un clin d'œil à sa confrérie. Selon Wikipédia, ce nom fait référence au garage numéro 7, se situant à Saint-Ouen, devenu l'immatriculation officielle, se terminant par un G et un 7, enregistré par la préfecture de police de Paris. Alors ok, mais... On trouve à l'origine de cette entreprise un comte, un baron et une banque. Alors sachant qu'à l'époque, la franc-maçonnerie recrutait du notable à tour de bras, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit franc-maçon qui se cache par là. En plus, le comte André Walewski est un descendant de Napoléon Ier. Alors, juste pour rappel, Napoléon est fils de franc-maçon. Il a officialisé la franc-maçonnerie en France. Trois de ses frères sont franc-maçons, et il y a des rumeurs qui laisseraient penser qu'il a été initié lors de sa campagne d'Égypte, dans la loge d'Isis, fondée par le général Clébert. Voilà, pardon pour cette petite digression. Revenons au symbole avec celui que tout le monde connaît, l'œil de la Providence. C'est un œil entouré de rayons lumineux qu'on trouve généralement dans un triangle et qu'on associe au franc-maçon. Mais l'utilisation de l'œil comme symbole est très ancienne. On le trouve en Égypte antique avec l'œil Ujjat, plus connu comme étant l'œil d'Horus, le dieu faucon. On le trouve également dans l'hindouisme avec le concept de troisième œil, comme ici sur le dieu Brahma. L'œil d'Horus servait de protection. Le troisième œil de l'hindouisme, c'est pour voir l'invisible, et l'œil de la Providence, c'est Dieu qui voit tout. Rien de lui échappe des pensées et des actions humaines, même les plus cachées. Avant d'être un symbole franc-maçon, c'est un symbole chrétien. Le triangle symbolise la sainte Trinité, et au milieu, c'est l'œil de Dieu qui exerce sa surveillance sur l'humanité, le tout bercé dans une puissante lumière. A l'origine, les francs-maçons sont chrétiens, ils ont donc tout naturellement repris ce symbole, mais avec le temps, comme ils sont devenus laïcs, pour ne pas dire anti-catholiques, ils ont intégré la lettre G à l'intérieur du triangle, à la place de l'œil divin. Alors juste pour la précision, tout ça dépend évidemment des rites et des loges. La franc-maçonnerie est devenue tellement complexe aujourd'hui, que je suis obligé de généraliser un petit peu, sinon ça deviendrait vite l'enfer. Il y a encore des loges qui utilisent le symbole avec l'œil de Dieu au milieu, mais elles sont plutôt minoritaires. Les francs-maçons utilisent beaucoup d'outils comme symboles. A l'origine, ces outils étaient utilisés pour la construction, mais avec le temps, les francs-maçons ont arrêté de construire et ont chargé de sens et d'intention l'image de ces outils pour en faire des symboles. Les plus connus sont évidemment le compas et l'équerre. L'équerre permet au tailleur de pierre de vérifier la régularité de son travail. C'est grâce à elle qu'il sait s'il doit continuer à retirer de la matière ou non. C'est en partie grâce à l'équerre qu'une pierre brute va pouvoir être taillée et prendre sa place parfaitement dans une construction. Métaphoriquement, c'est la même chose pour une personne qui souhaite s'élever. L'équerre invite à retirer les impuretés qui font obstacle à son élévation. Je ne vais pas faire une liste complète, mais on peut citer les émotions, les préjugés, l'ego, etc. L'équerre permet de créer une base stable et de s'élever correctement. Ça marche aussi bien pour une construction matérielle que spirituelle. L'équerre est une base indispensable, mais insuffisante car elle est passive et elle doit être complétée avec un outil actif, le compas. Il sert à tracer une figure parfaite, sans différenciation, le cercle. Et dans beaucoup de traditions ésotériques, le cercle symbolise l'harmonie. Le compas symbolise également la dualité car il est composé de deux branches, une passive et une active. La branche passive, c'est celle qui est au milieu du cercle et la branche active, c'est celle que l'on doit faire tourner pour tracer le cercle. Ces deux symboles, quand ils sont réunis, donnent pas mal d'indications pratiques à celui qui souhaite s'élever. Les francs-maçons utilisent également le symbole du fil à plomb. Comme pour l'équerre et le compas, le fil à plomb était utilisé à l'époque où la franc-maçonnerie construisait des cathédrales pour vérifier la verticalité d'une construction. Le fil à plomb peut être placé au centre d'une loge pour faire le lien entre le ciel et le sol. Ce qui rappelle la fameuse phrase d'Hermès Trismégiste Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose. Le fil à plomb pointe vers le bas et montre le centre de la terre. Métaphoriquement, c'est une invitation à plonger au cœur des choses et surtout à l'intérieur de soi. Le fil à plomb nous invite à faire notre introspection. Pour cela, nous aurons besoin d'un maillet et d'un ciseau. Ces deux outils sont indissociables et permettent de passer de l'intention à l'action. Le maillet est actif et c'est avec lui qu'on donne les coups. Il symbolise la puissance agissante. Le ciseau est passif. Tout seul, il n'a aucun intérêt mais c'est grâce à lui que le maçon peut retirer de la matière avec précision. Il guide et oriente l'effet des coups. Malgré sa passivité, il est essentiel car il se situe entre le maillet et la pierre. Il est donc vecteur de la réalisation. Ces deux outils symbolisent aussi la maîtrise de soi car un coup de maillet trop puissant enlèverait trop de matière et il n'est pas possible de revenir en arrière. A l'opposé, un manque de puissance dans le maillet rendrait le ciseau inefficace. A la base, il faut donc la volonté d'agir mais la puissance de cette volonté doit être réfléchie, orientée et canalisée c'est-à-dire consciente. Allez, dernier outil et après on passe à autre chose la règle et la truelle. Ils sont également indissociables car ils remplissent des fonctions complémentaires. La truelle permet de mettre du ciment entre les pierres, de retirer l'excès de ciment et d'enduire le mur d'une construction. Symboliquement, la truelle unie, purifie et consolide. La règle quant à elle sert à vérifier les alignements et à mesurer un ouvrage. Symboliquement, elle sert à le rendre homogène. Ces deux outils réunis symbolisent la fraternité. Ils permettent d'unir, de consolider et de rendre homogènes les relations entre les maçons. Laissons les outils de côté et intéressons-nous maintenant à un élément du costume de franc-maçon, les gants blancs. Ils sont portés dans certains rites au moment du rituel et ce n'est pas par coquetterie mais en mémoire du grand maître Hiram dont voilà la légende. Hiram a reçu de Salomon la responsabilité de construire le temple le plus parfait possible à la gloire de Dieu. Il organise alors les travailleurs en trois classes apprentis, compagnons et maîtres. Un mot de passe renouvelé régulièrement suffit à garantir leur grade lorsque c'est nécessaire. Par exemple, quand les travailleurs voulaient récupérer leur salaire, ils devaient se placer devant deux colonnes. Une pour les apprentis et une pour les compagnons. Ensuite, ils se présentaient à la personne chargée des paiements et donnaient leur mot de passe. Ça permettait plus ou moins d'éviter les erreurs et de faire en sorte que chacun soit payé comme il se doit. Sept ans après le début des travaux, trois compagnons sont inquiets de ne pas avoir été promu maître alors que le chantier touche à sa fin. Pour s'octroyer une promotion, les trois compagnons décident d'aller voir le maître Hiram qui est en train d'inspecter le chantier tout seul pour lui soutirer le mot de passe réservé au maître. Hiram est entré par la porte ouest et veut sortir par la porte sud. À ce moment-là, un compagnon lui bloque la route, lui demande le mot de passe, Hiram refuse et le compagnon lui donne un coup de règle dans la gorge. Il tente de s'enfuir par la porte nord mais un deuxième compagnon l'attend, lui demande le mot de passe, Hiram refuse et le compagnon lui donne un coup d'équerre dans la nuque. Il tente donc de fuir par la porte est et le troisième compagnon l'attend, lui demande le mot de passe, Hiram refuse et le compagnon lui donne un coup de maillet sur le front. Je ne vais pas vous raconter toute la légende du maître Hiram parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je compte traiter le sujet dans une autre vidéo. C'est donc en rapport avec cette légende que les francs-maçons portent symboliquement des gants blancs lors des cérémonies pour témoigner qu'ils ont les mains pures et qu'ils n'ont pas pris part au meurtre de leur grand maître Hiram. Quand les francs-maçons bâtissaient des cathédrales, ils portaient des tabliers en cuir très épais pour se protéger des éclats de pierre. Aujourd'hui, ils portent des tabliers en tissu qui comportent toute la symbolique de cette franc-maçonnerie passée. Il existe plusieurs tabliers et plusieurs variantes à chaque modèle mais on va prendre un exemple qui résumera très bien cette vidéo. On va commencer par le haut. En pendentif, le maître porte une équerre. Le côté le plus long représente l'actif et le plus court, le passif. Le côté le plus long doit toujours être sur la droite du maître pour signifier que l'actif est plus important que le passif. Le maître porte les gants blancs dont je t'ai parlé juste avant pour montrer qu'il n'a pas pris part au meurtre du grand maître Hiram. En haut du tablier, il y a ce qu'on appelait l'œil de Providence sauf que depuis que les francs-maçons sont devenus laïcs et même particulièrement anti-religieux, ils ont remplacé l'œil de Dieu par le G. On en a parlé tout à l'heure. En dessous, on trouve la lune et le soleil. C'est simplement pour symboliser la polarité. Dans la plupart des traditions ésotériques, la polarité a une place très importante. Toute chose possède un opposé et rien ne pourrait exister sans cet opposé. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le yin et le yang, mais je n'en dis pas plus. Je compte développer tout ça dans une prochaine vidéo. De chaque côté, on a deux colonnes. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Ce sont les deux colonnes devant le temple de Salomon qui permettaient de différencier les apprentis et les compagnons au moment de leur donner leur salaire. Pareil, j'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Je n'en dis pas plus. Tout en bas, on retrouve le maillet et le ciseau, le fil à plomb, la truelle et la règle. Et juste au-dessus, le compas et l'équerre. Ce sont les outils des francs-maçons opératifs qui sont aujourd'hui chargés de sens et utilisés comme symbole. Il y a la lettre M et la lettre B, suivies des fameux trois points en forme de triangle pour signifier l'abréviation. Il y a beaucoup d'interprétations concernant le sens de ces deux lettres, alors je vais t'en donner une ou deux et je te mets un lien dans la description si tu veux voir les autres. M et B pourraient être les deux lettres du mot Moabon qui signifie la vie nouvelle. Il est probable qu'il s'agisse aussi des mots Mac-Benac qui signifient le constructeur est frappé, faisant référence au meurtre du grand maître Hiram. Il existe énormément de symboles maçonniques, alors si cette vidéo t'a plu, fais-le-moi savoir dans les commentaires, j'en ferai d'autres. Ciao ! Sous-titrage ST' 501